Générique Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Eleonora Byron et vous suivrez tout au long de ce journal. Voyons tout de suite les titres de cette semaine. Commémoration des victimes de Tiananmen à Hong Kong. Taïwan prie d'agir pour la liberté de la presse. La main de fer chinoise sur la Mongolie. Le 4 juin 1989, le mouvement pour la démocratie qui avait réuni des dizaines de milliers d'étudiants et d'intellectuels sur la place de Tiananmen à Pékin était réprimé par l'armée dans le sang et la violence. Le week-end dernier à Hong Kong, 22 ans après ces faits, plus de 150 000 personnes se sont rassemblées pour participer à une veillée aux chandelles en mémoire des victimes. Samedi dernier à Hong Kong, plus de 150 000 personnes se sont rassemblées lors d'une veillée aux chandelles pour commémorer le 22e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Les manifestants dont le rassemblement dans le centre-ville aurait pu remplir plus de 6 terrains de football ont appelé le régime chinois à réviser son jugement sur le massacre de Tiananmen, désigné en Chine comme l'incident du 4 juin. Cette participation massive s'inscrit dans la récente vague de répression à l'encontre des dissidents politiques en Chine. Nous sommes les témoins de l'époque la plus sombre des droits de l'homme en Chine, avec la répression des défenseurs des droits humains partout en Chine, depuis le prix Nobel de la paix de Li Shaobo et la révolution de Jasmin. Aujourd'hui, avec cette veillée commémorative, nous envoyons un message fort au régime communiste pour leur dire « Arrêtez la répression, libérez Ai Weiwei et tous les autres défenseurs des droits humains ». 22 ans après le massacre de Tiananmen, le régime chinois continue de violer les droits de l'homme sur une grande échelle en Chine continentale. Les manifestants de Hong Kong ont offert des fleurs aux victimes de Tiananmen, leur assurant ainsi qu'elles ne seront pas oubliées. « Je dois dire que cela fait partie de l'histoire et que nous ne l'oublierons jamais, parce que nous devons apprendre du passé afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est effectivement à nous tous de faire face à la réalité. » La réalité pour l'heure est que Hong Kong est le seul endroit en Chine où les gens jouissent de la liberté d'organiser, de veiller et d'exercer leur liberté de parole. Si dans de nombreux endroits à travers le monde, des manifestations ont eu lieu en mémoire du massacre du 4 juin 1989, le sujet reste toujours tabou en Chine continentale. Les groupes de défense des libertés et des droits affirment même que le régime chinois a peu changé depuis et continuent à réprimer sévèrement toute forme de dissidence. Le 4 juin 1989, le régime chinois réprimait brutalement le mouvement démocratique sur la place Tiananmen à Pékin. Depuis 22 ans ont passé et le Parti communiste chinois n'a jamais reconnu sa responsabilité après avoir envoyé les forces militaires mettre fin aux manifestations étudiantes. Deux décennies plus tard, le régime chinois continue à réduire au silence tout mouvement d'opposition. De nombreuses personnes considèrent la dernière vague de répression l'ancien février de cette année comme la plus violente depuis les massacres de la place Tiananmen. Des centaines, voire des milliers de manifestants sont morts dans ce massacre désigné en Chine comme l'incident du 4 juin. La plupart des victimes étaient des étudiants appelant à la démocratie et à une plus grande liberté politique. Selon Tang Baiqiao, un des leaders du mouvement étudiant de l'époque, le peuple chinois souhaite toujours la même chose. Désormais, le public chinois a le droit et la responsabilité de résister à la tyrannie. Ils ne peuvent plus permettre au PCC de les écraser selon sa volonté. Les Chinois, quelle que soit leur origine ethnique, leur âge ou leur croyance, ont le désir de mettre fin à la dictature pour que le pays puisse retrouver une forme de civilisation. De nombreux observateurs doutent que le régime chinois tienne compte de ces appels. Un groupe de partisans pour la défense des droits humains en Chine déclare que le régime garantit encore moins les droits des citoyens chinois qu'il y a une vingtaine d'années. Au contraire, il impose, je cite, « la répression la plus sévère envers toute forme de dissidence et d'activisme » depuis le massacre de la place Tiananmen. Le groupe américain pour la défense des droits de l'homme Human Rights Watch estime que le régime chinois n'est pas disposé à reprendre de manière pacifique au mécontentement populaire. Sophie Richardson, directrice de la branche asiatique du groupe, affirme dans une déclaration sur Internet que les récents efforts du régime pour museler la dissidence, je cite, « rappellent étrangement la campagne des dénégations du massacre de Tiananmen ». Et bien qu'il soit toujours interdit de mentionner publiquement le massacre de la place Tiananmen de 1989 en Chine continentale, de grandes manifestations à mémoire des victimes ont eu lieu à Hong Kong et à Taïwan. Ces dernières semaines, le régime chinois a déployé ses forces armées en Mongolie intérieure, au nord de la Chine, après que des manifestations aient éclaté dans la région. Il semble peu probable que le recours à la force puisse résoudre les problèmes. Les experts avancent que sans changement majeur dans la politique du régime, d'autres conflits pourraient surgir rapidement. Ces dernières semaines, des manifestations ont éclaté en Mongolie intérieure et le régime chinois a pris des mesures rapides pour éviter tout autre débordement. Lundi dernier, Huxin Tao, dirigeant du parti communiste chinois, a appelé une réunion du Politburo, le corps décisionnaire du régime. Ils ont conclu que le système de sécurité publique et le contrôle de la société devait être renforcé. Les dirigeants du PCC ont rapidement mis cette politique en œuvre. Ainsi, depuis le week-end dernier, la police militaire est présente partout en Mongolie intérieure. Les écoles ont été fermées et les connexions Internet interrompues. Certains analystes doutent de l'utilité de ces mesures, surtout si le régime ne laisse au public aucune chance de s'exprimer. Il y a beaucoup de conflits entre le peuple et le régime chinois. Je pense que le problème vient du fait que les autorités ont perdu leur crédibilité. Le peuple devrait avoir la liberté de manifester, de faire appel et de pouvoir exprimer ses sentiments. Sinon, à l'avenir, d'autres conflits se produiront. Les manifestations en Mongolie intérieure ont été déclenchées par la mort d'un berger qui avait participé à un mouvement de protestation envers les activités minières de la région qui ont bouleversé le mode de vie des Mongols. L'incident s'inscrit parmi de nombreuses contestations sociales dans tout le pays où les intérêts économiques l'emportent sur le droit des citoyens. Ces manifestations s'expliquent par le retard des réformes politiques. La réforme économique a été un succès, mais ce n'est pas le cas des avancées politiques. Les conflits sociaux n'ont pas été pris en compte et se sont accumulés. C'est la cause fondamentale. Le régime ne peut sincèrement pas répondre aux attentes du public. Il n'est pas au service du public. Selon Tsinghroi, l'agence de presse officielle du parti, les autorités mongoles ont lancé mercredi dernier une campagne visant à améliorer les pratiques de l'industrie charbonnière dans le but d'apaiser la population de la région. Malgré cet effort, la région reste sous haute surveillance militaire et tout signe de manifestation est rapidement écarté. Plus d'une dizaine de pays européens, France et Royaume-Uni en tête participent au projet de résolution des Nations Unies de condamner les violences délibérées du gouvernement syrien à l'encontre de ses propres citoyens. La Chine, quant à elle, refuse de valider cette résolution en objectant que les Nations Unies ne devraient pas interférer dans les affaires intérieures de la Syrie et menacent donc, tout comme la Russie, de faire usage de son droit de veto. Les autorités chinoises s'inquiètent du projet de résolution demandant au Conseil de sécurité des Nations Unies de dénoncer le gouvernement syrien. Cette résolution vise à condamner la Syrie pour les violences perpétrées envers ses propres citoyens depuis le mois de mars dernier, lorsque des manifestations anti-gouvernementales ont éclaté. La semaine dernière, le projet de résolution a été présenté aux 15 membres du Conseil par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Portugal. Human Rights Watch affirme que les forces de sécurité syriennes ont tué plus de 800 civils et de nombreux témoins déclarent avoir été torturés. Les autorités syriennes ont mis en place une campagne systématique d'éradication du mouvement de protestation qui a débuté à la mi-mars. En résumé, le régime syrien a engagé une guerre contre son propre peuple. Toutefois, la Russie et la Chine, deux puissances disposant du droit de veto aux Nations Unies, ont exprimé leur inquiétude concernant ce projet de résolution. La Chine insiste pour que la communauté internationale n'interfère pas dans les affaires intérieures de la Syrie. Edward Friedman, sinologue et professeur en sciences politiques, affirme que le régime chinois craint de créer un précédent en amenant d'autres pays à condamner le Parti communiste chinois pour ses propres violations des droits de l'homme. Le Parti communiste chinois est un régime autoritaire et ne veut certainement rien faire qui puisse légitimer un organisme international à condamner ses propres pratiques autoritaires dans son pays. Certains analystes avancent que la Chine, toujours en quête de ressources énergétiques, pourrait également chercher à renforcer ses liens et ses échanges avec les pays du Moyen-Orient comme la Syrie, en donnant l'image d'un ami fidèle consommateur de pétrole. Le gouvernement de Taïwan a été invité à soutenir NTD Asie-Pacifique, la chaîne partenaire de NTD à Taïwan, afin qu'elle puisse continuer à diffuser ses programmes en Chine. Et la semaine dernière, le Premier ministre taïwanais a ordonné à Chungwa Telecom, l'entreprise fournissant le satellite à NTD AP, de renouveler le contrat qui arrive à expiration en août de cette année. Mais notre station partenaire affirme qu'à ce jour, aucun progrès véritable n'a été observé. La chaîne de télévision partenaire de NTD à Taïwan, NTD Asie-Pacifique, appelle le gouvernement taïwanais à respecter ses engagements pour la liberté de presse. NTD AP poursuit ses négociations avec l'entreprise Chungwa Telecom, dont l'État est actionnaire majoritaire, afin de renouveler son contrat de location de satellite. Le Premier ministre taïwanais Huandi a ordonné Chungwa de continuer à diffuser le signal de NTD après expiration du contrat en cours en août de cette année. Mais les négociations semblent avoir rencontré un obstacle. Chungwa n'a engagé aucune action concrète pour déplacer NTD sur son nouveau satellite. Le signal de ce satellite diffuse directement en Chine continentale et NTD AP est la source principale d'informations dans un suré pour les personnes en Chine continentale. Le 24 mai dernier, lors d'une réunion interagence, le Premier ministre Hu a reconnu que NTD AP était une référence pour la liberté d'expression. Il a demandé à Chungwa de faire son possible pour installer NTD AP sur son nouveau satellite ST2. Il a rajouté que si cela était nécessaire, l'entreprise de télécommunication devrait louer un satellite tiers afin de diffuser le signal de NTD AP. À ce jour, presque rien n'a été fait. Le Premier ministre Hu a affirmé qu'il est nécessaire d'attribuer de la bande passante à NTD sur le nouveau satellite ST2. Mais jusqu'à présent, nous avons constaté que Chungwa n'a rien fait pour libérer suffisamment de bandes passantes, à peine 4 MHz pour NTD AP. L'affaire semble donc dans l'impasse. De même, l'organe régulateur des télécommunications devait intervenir sur cette question. Mais là non plus, rien n'a été fait. NTD AP utilise le satellite de Chungwa depuis 2007 afin de diffuser ses programmes en Chine continentale. De nombreuses personnes soupçonnent le régime chinois d'exercer des pressions sur Chungwa afin que l'entreprise cesse de diffuser les émissions de NTD parce qu'elle propose des informations non censurées. La décision de Chungwa de ne pas renouveler le contrat de NTD a attiré les critiques de Taïwan et de l'étranger. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont applaudi les décisions du Premier ministre Wu et demandent au gouvernement taïwanais d'agir en conséquence. Cette prise de parole de la part du gouvernement taïwanais est une étape active et je l'approuve totalement. Mais j'espère que le Premier ministre Wu mettra réellement tout cela en œuvre. Si NTD AP peut vraiment poursuivre sa diffusion, ce sera l'affirmation de la liberté de la presse à Taïwan. J'espère que le Premier ministre tiendra parole. NTD AP affirme que la diffusion de ces programmes à partir de satellites tiers n'est pas souhaitable. La chaîne de télévision avait déjà connu des brouillages inexpliqués et craint que si elle n'est pas diffusée par le satellite dont Tianhua est propriétaire, sa diffusion soit à nouveau bloquée par le régime chinois. Et tout de suite dans notre sélection internationale. A New York, les survivants de Tiananmen demandent justice. Un opéra de Verdi mis en scène au pied du mont Masada en Israël. Nos correspondants rencontrent la nouvelle Miss Indonésie 2011. Le week-end dernier, tandis que la place Tiananmen à Pékin était sous étroite surveillance, à New York, les survivants du massacre de 1989 se sont réunis devant les Nations Unies. Ils veulent s'assurer que leurs camarades défenseurs de la démocratie et des libertés ne soient pas morts en vain. Nos correspondants nous emmènent sur place. Les témoins et les survivants du massacre de la place Tiananmen ont manifesté samedi dernier devant les Nations Unies à New York. Ils ont témoigné de la répression sanglante menée par le régime contre le mouvement pro-démocratique du 4 juin 1989, lorsque les chars ont été envoyés et ont tué des centaines, voire des milliers de manifestants. Aujourd'hui, les manifestants aux États-Unis demandent que justice soit rendue aux victimes. Un survivant, Feng Zhen, a perdu ses jambes lorsqu'un char lui a roulé dessus ce jour-là. Non seulement le régime chinois ne s'est pas repenti et n'a pas corrigé ce qu'il a fait il y a 22 ans, mais il continue à violer les droits de l'homme et à opprimer le peuple. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour rétablir la vérité sur ce qui s'est passé. Nous voulons que ce comportement cesse. Nous voulons mettre fin à ce régime et à ces crimes. Samedi dernier, ces manifestants ont présenté une pétition aux Nations Unies pour leur demander de saisir le tribunal pédale international pour le massacre de la place Tiananmen afin que les responsables chinois soient punis. Ils veulent que les Nations Unies se joignent au comité du prix Nobel de la paix et délivrent un message fort au régime chinois. Les violations des droits de l'homme sont inacceptables. Nous voulons que notre appel soit entendu dans le monde entier. Nous savons que ce régime pervers a créé de nombreux désastres pour la Chine et nous sommes très inquiets. s'ils continuent à exister, qu'ils deviennent une menace sérieuse pour le reste du monde. Cet homme, Wu Er Kai-shi, était un des fondateurs du mouvement étudiant pour la démocratie dans les années 1980. Après que les manifestations aient été réprimées, il était le deuxième des 21 étudiants les plus recherchés sur la liste du régime chinois. Il affirme que plus de 100 000 étudiants avaient pris part au mouvement pro-démocratique, à Pékin et dans d'autres villes. Et bien que le mouvement public soit aujourd'hui éteint, il continue de se battre encore pour perpétuer l'idée de démocratie. Notre but n'a pas encore été atteint. Ceux qui ont sacrifié leur vie il y a 22 ans ne peuvent pas encore fermer les yeux. Nous devons commémorer l'esprit du mouvement étudiant de 1989 en célébrant la démocratie en Chine et ce jour est encore à venir. Il a ajouté qu'un soutien de l'étranger serait nécessaire pour atteindre ce but. Quant aux démocraties occidentales, je pense que les pays démocratiques devraient faire pression sur la Chine pour l'orienter vers la démocratie. A l'occasion des commémorations qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, des membres du Parlement tchèque et un membre du clergé se sont entretenus avec nos correspondants. Ils ont exprimé leur avis sur le mouvement démocratique de l'époque, sur le pouvoir totalitaire du régime communiste et le manque de liberté dans la Chine actuelle. Écoutons-les. Des membres du Parlement tchèque et un évêque catholique condamnent la répression violente exercée par le régime communiste chinois le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen de Pékin. Cela s'est passé il y a plus de 20 ans. Mais pour nous tous à cette époque, cela a été choquant. L'idée qu'une personne puisse mener des chars contre des manifestations étudiantes nous paraissait vraiment impossible. Je pense que, bien sûr, c'était un immense soulèvement populaire. Mais la façon dont le régime a réagi, je dirais que c'est l'expression absolue d'un totalitarisme pur. Selon l'évêque catholique Vaclav Mali, le parti communiste chinois ne connaît aucun autre recours que la violence et la répression. Le massacre qui a lieu sur la place Tiananmen de Pékin en 1989 est un trou noir dans l'histoire de la Chine. C'est une grande honte que le régime chinois ait atteint une telle extrémité à l'époque et n'a pas trouvé d'autre moyen que la violence pour réprimer le désir naturel des étudiants pour la liberté, la liberté de se rassembler et la liberté de s'exprimer. Stanislas Polchak et Marek Benda ont ajouté qu'il n'y avait aucun progrès sur les droits humains en Chine, pas seulement pour les activistes démocrates, mais aussi pour les autres groupes et les individus. Le régime chinois a fait certains efforts pour montrer meilleur visage au monde, comme avec les Jeux olympiques ou l'Expo mondiale. Mais il semble que ces derniers jours, la répression reprend de plus belle en Chine. Les représentants démocrates qui avancent certaines critiques sans s'opposer aux partis sont emprisonnés et disparaissent. Les manifestations locales sont réprimées et les pratiquants de Falun Gong où les chrétiens sont toujours persécutés. Je n'ai vu aucune amélioration ces dernières années. Il est difficile de parler de changement lorsqu'un seul et même parti contrôle le pays. Je pense que c'est une forme de totalitarisme. Lorsqu'un pays veut garder le contrôle des masses sans laisser aucune liberté individuelle, c'est en opposition avec l'idée de démocratie. L'évêque Mali a averti que la société chinoise ne devrait pas laisser la croissance économique l'endormir. Le parti communiste chinois n'est pas un parti qui a des idées, c'est juste une force qui veut rester au pouvoir et contrôler l'avenir de la Chine. Il est difficile d'être de bons conseils parce que c'est un pays complexe. Mais les citoyens devraient prendre l'initiative et continuer d'exercer la pression à partir du bas. Une pression qui les menera à une plus grande liberté, une plus grande liberté civile et un respect des droits civils. Si la pression se maintient, je suis sûr que l'atmosphère en Chine changera avec le temps. Pour l'instant, la plus grande partie de la société est hypnotisée par la croissance économique. La plupart des gens ont une meilleure qualité de vie aujourd'hui. C'est bien. Mais en vivant sans liberté, personne ne peut plus cultiver son humanité. NTD News, Prague, République tchèque. Et nous restons en République tchèque pour un tout autre sujet. Le temps d'un week-end, le pays a été visité par un esprit des temps médiévaux. Un défilé historique a rejoint Prague, au château de Karlstein et de nombreuses festivités ont été organisées sur le parcours. Nos correspondants nous partagent l'ambiance de cette nouvelle tradition. Le défilé royal qui part de Prague, la capitale tchèque, pour se rendre au château de Karlstein avec les joyaux de la couronne est devenu une tradition annuelle. C'est une tradition précieuse et parce que nous l'avons créée ensemble, elle est d'autant plus précieuse. Ce défilé commémore Charles IV, un roi tchèque et empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est un souvenir d'une époque merveilleuse quand le pays tchèque, aujourd'hui une petite république, était le centre du Saint-Empire romain qui s'étendait d'une mer au nord à une autre mer au sud. Sous le règne de Charles IV, les joyaux de la couronne romaine étaient déposés au château de Karlstein. Une fois par an, l'empereur déplaçait les joyaux de la couronne à Prague afin que les pèlerins de toute l'Europe puissent venir les admirer. Après un certain temps, il les remettait en sécurité au château de Karlstein. Le défilé royal suit le trajet de retour des joyaux de la couronne. Chaque année, le rôle de l'empereur est joué par l'acteur Vladimir Tchèque. Cette année, il revêt l'habit royal pour la cinquième fois. Bien sûr, jouer le rôle de l'empereur et du roi que le peuple tchèque a désigné à sa tête est un grand honneur. Et depuis, on veut surnom Sef. C'est très intéressant. La nouveauté cette année, un concours de femmes dans des chariots représentant différents villages. Les chariots n'étaient toutefois pas tirés par des chevaux, mais par des hommes. Il y a également eu une joute qui n'avait été ni répétée ni mise en scène. Le compositeur italien Giuseppe Verdi a écrit son opéra Aïda en 1871. Depuis, ce chef-d'oeuvre a été présenté dans le monde entier. Cette fois, l'opéra d'Israël a choisi une mise en scène impressionnante au pied de l'historique Mont Massada situé non loin de la mer morte. Voici les images de nos correspondants. Ici, au pied de cette puissante montagne, candidate de choix sur la prestigieuse liste des sept merveilles du monde, l'opéra d'Israël a eu l'idée de mettre en scène l'opéra Aïda. Des milliers d'ouvriers, des centaines de participants et de solistes du monde entier se sont joints à cet immense projet artistique. Aïda retrace l'histoire d'un amour impossible dans le cadre d'une guerre opposant l'Égypte à l'Éthiopie à l'époque des anciens pharaons. Cet amour lie un commandant égyptien menant son armée contre l'Éthiopie voisine et une prisonnière, la fille du raz d'Éthiopie. Cette histoire d'amour transcende les nations et les frontières mais se termine tragiquement. Aïda est une personne qui ne devrait pas aimer l'homme qu'elle aime parce qu'il est son ennemi, l'ennemi de son pays, la personne désignée pour mener une armée contre son peuple. Mais c'est l'homme qu'elle aime et cette histoire nous montre que l'amour n'a pas de limites ni de frontières. Elle finit par faire le plus grand des sacrifices à cause de cet amour. C'est une preuve que quoi qu'il se passe autour de nous, lorsque nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous sommes tous semblables. L'opéra d'Israël a choisi le mot Massada comme décor pour sa production d'Aïda. Ce site porte une signification historique particulière. Là, se dressait la dernière forteresse de l'Empire juif de Judée résistant à la conquête de l'Empire romain il y a 2000 ans. Cet opéra parle de ce qui s'est passé au Caire il y a de nombreuses années et c'est ce que nous allons voir. Ce sera grandiose, ce sera magnifique. La montagne sera utilisée comme un élément du décor. Le mot Massada donne effectivement une dimension majestueuse au décor. Je crois vraiment que lorsque nous connectons la culture et notre héritage et notre histoire, cette connexion donne quelque chose de magique. Cette combinaison unique de la montagne, de l'atmosphère et de la musique inspire la transcendance et l'élévation spirituelle. Je pense qu'il y a quelque chose de magique, surtout avec cet opéra qui se déroule à cette époque et dans ce lieu. Je pense qu'il est indéniable qu'avec un pays possédant une histoire aussi riche, il est impossible de venir ici et de ne rien ressentir. Mon côté religieux m'ouvre maintenant à ce sentiment. Mais je pense que même si les gens ne sont pas religieux ou sans prendre en compte leur religion, je pense qu'il est possible qu'ils viennent ici et ressentent quelque chose de magique parce que c'est vraiment un endroit magique. NTD News, Masada, Israël. Le week-end dernier, une demoiselle de la province de Java orientale a été couronnée Miss Indonésie 2011. 33 jeunes femmes représentant les différentes régions d'Indonésie concouraient pour le titre. Astrid Elena l'a remportée et nos correspondants ont participé à son couronnement. Astrid Elena Indriana Yunal, mieux connue sous le nom d'Hélène, a été couronnée Miss Indonésie 2011 le vendredi 3 juin dernier dans la salle des concerts du Central Park de Jakarta. Hélène, qui représente la province de Java orientale, a vécu les 33 finalistes de toute l'Indonésie. Elle a été couronnée par Miss Mondes 2010, Alexandra Miles et Miss Indonésie 2010 à Sifalati. La nouvelle Miss a exprimé sa surprise d'avoir gagné, surtout parce qu'elle ne se sentait pas au mieux de sa forme. C'est incroyable, comme je ne me sentais pas très bien, je n'ai pas pu participer à certaines activités. Mes yeux étaient douloureux, mais maintenant que je me trouve ici, je n'arrive vraiment pas à y croire, mais je suis très reconnaissante. La lauréate s'est vue offrir une voiture neuve, l'équivalent de 2 millions d'euros, des bijoux et divers autres prix des partenaires de la compétition. Hélène vient de fêter ses 21 ans et étudie les relations internationales à l'université de Petita Herépen. En 2009, elle avait remporté un concours de beauté de l'université et a été couronnée Miss UPH. Elle a passé plusieurs années aux Etats-Unis et parle anglais, espagnol et mandarin. Dans un entretien avant son couronnement, Hélène a expliqué ce qu'elle ferait si elle devait être couronnée Miss Indonésie 2011. Je voudrais vraiment me consacrer à aider les autres. Je voudrais apporter mon aide aux autres. Hélène se rendra à Londres en novembre prochain pour représenter l'Indonésie lors de l'élection de Miss Monde 2011. Ce sera la 60e élection de Miss Monde et près de 120 pays seront représentés. NTD News, Jakarta, Indonésie. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est avec grand plaisir que nous retrouverons la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada